J'ai quand même favorisé beaucoup le travail d'équipe. Donc, je créais des sous-groupes et puis ils travaillaient ensemble et j'allais de façon sporadique entrer dans leurs sous-groupes pour leur jaser, leur parler de comment ça allait, est-ce qu'il y avait des problèmes avec des questions et tout ça, soit pour faire des exercices, soit pour faire des rapports de laboratoire, soit pour faire également, je leur avais fait faire un oral en équipe, donc préparer un oral et tout ça. Alors oui, j'utilisais beaucoup le travail d'équipe. En donnant des responsabilités dans les équipes, ça fait que l'attention est gardée autour de l'objectif pédagogique qu'on a en faisant ce travail d'équipe-là. Et ça fait que même si l'enseignant n'est pas toujours dans la classe, parce que je ne peux pas être dans toutes les petites salles en même temps, ça fait que les sujets sont mieux respectés puis le travail d'équipe est plus efficace comme ça. Mais encore là, c'est un 15, c'est un 20 minutes, on ne va pas plus loin que ça. C'est moi qui va parler constamment, je vais les envoyer souvent analyser des phrases, je vais les envoyer souvent travailler, décortiquer un peu, aller lire une notion par exemple dans leur cahier ou peu importe puis me revenir avec ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en déduisent, est-ce qu'ils ont des exemples. Puis je trouve que d'amener les notions de cette façon-là, bien de un, c'est une partie un peu de l'apprentissage par les pairs parce qu'en grand groupe à distance, on partage tout ce qu'on a compris d'une notion premièrement puis ça fait en sorte que je trouve qu'ils s'investissent plus dans quand ils lisent une notion ou quand ils lisent des exemples de comprendre tout ça. Je trouve que ça les aide à vraiment plus comprendre qu'est-ce qu'ils lisent puis ce qu'il y a à l'étude. Qu'il y a juste moi qui parle en avant de façon magistrale puis qui dit ok, surligné tel passage, surligné tel passage et tel passage. Moi ce que je remarque en tout cas, c'est que si on leur donne quelque chose de moindrement de longue durée à faire puis qu'on s'assure pas qu'eux doivent nous fournir de la rétroaction, là je parle même pas moi leur donner de la rétroaction à eux, qu'eux me donnent de la rétroaction à moi, c'est clair que je vais les perdre après pas long, puis qu'il y en a plein qui vont se retrouver à faire autre chose que ce qu'ils devraient être en train de faire. Donc moi c'est certain que je leur demande assez fréquemment soit de prendre une photo d'où ils sont rendus puis de m'envoyer ça. Là ça dépend de la forme du travail, ça peut être carrément dans le clavardage individuel dans Teams ou ça peut être déposé dans la section devoir, ça dépend. Mais je veux qu'ils me montrent rapidement qu'ils sont en train d'avancer. Je veux qu'ils me donnent du jus pour pouvoir intervenir rapidement avec eux puis leur dire oui, tu étais sur la bonne voie, non ça c'est pas comme ça qu'on fait ça. Et puis en physique, ce qui arrive souvent là, c'est qu'ils vont prendre une photo de l'exercice qu'ils sont en train de faire, puis là ils me disent je suis bloqué ici, qu'est-ce que je fais après? Ça, ça me permet d'interagir rapidement avec eux. Si la question sort une fois, je vais répondre directement à cet élève-là. Si je vois que la question revient souvent, souvent je vais arrêter tout le monde, prendre une pause puis là je vais faire une intervention de groupe. Il y a beaucoup de travail à faire en parallèle. Donc on les appelait et là c'était de travailler en individuel avec eux. Ok, sur quoi tu bloques? Pourquoi que ça avance pas? Cette notion-là tu la comprends pas, etc. Donc de prendre le temps parce que d'eux-mêmes, ces élèves-là vont pas nécessairement nous écrire comme tels. Donc souvent ceux pour qui j'avais pas une nouvelle, bien j'allais nécessairement les voir, puis à plusieurs reprises dans la période. Parce que le fait qu'il y a un plan de travail, bien les élèves savent ce qu'ils doivent faire. Il y en a toujours qui nous écrivent, donc à ce moment-là ils nous écrivaient, puis moi j'allais par exemple les appeler pour qu'ils me montrent c'est quoi leur difficulté. Donc des fois ils faisaient un partage d'écran ou autre. Mais souvent c'était les oublier, ceux qui te font comme pas vraiment signe, bien c'était de me dire ah oui c'est vrai, faut pas que j'oublie d'aller voir telle, telle, telle personne parce que ces élèves-là peuvent facilement passer sous le radar et finalement, cours après cours, accumuler du retard et que ça devienne un peu récupérable. Fait que c'est souvent ça parce qu'on rentre dans un tourbillon où il y a beaucoup de choses à penser, on est beaucoup sollicité aussi. Fait que souvent ça va être facile d'oublier ces élèves-là. Fait qu'il faut vraiment en quelque part se forcer à se dire non, 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 ces élèves-là, ça fait déjà trois, quatre questions qu'ils viennent me poser puis ils se débrouillent quand même bien, ils sont bien avancés. Je vais les mettre de côté puis je vais aller voir mes élèves dont j'ai pas eu signe.